Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour la vidéo du jour, on va parler de comment travailler dur de manière intelligente. Parce que travailler dur dans le vide franchement ça vous sert pas, ça vous fatigue plus qu'aux choses, ça vous fait pas avancer. Donc on va comprendre comment travailler de manière intelligente. Il faut qu'on se dise une chose, les habitudes c'est ce qui vous fait passer de moyen à incroyable. Je vais pas vous mentir, le talent c'est quelque chose qui aide. Mais sur le long terme, il y a une seule chose qui marche, c'est les habitudes. Et les bonnes bien sûr. Et je vais pas vous mentir, bien sûr développer de bonnes habitudes, c'est quelque chose qui est très difficile. Pour l'exemple, je vais vous parler de deux personnes. On va parler de Jason, qui est américain, il fait à peu près 1m60, donc plus petit que moi, je fais 1m70. Il rêve d'être basketteur professionnel, il est en bon point et qu'on se le dise 1m60 ça va pas l'aider. A côté de ça, vous avez Michael, dans le famille Jordan, qui est plutôt fit, qui fait presque 2m, bonne disposition, il a un bon drill avec le ballon, ça se passe bien. Jason peut très bien devenir basketteur professionnel. Que les choses soient claires. Quand on veut, on peut. Mais disons qu'il n'a pas les prédispositions pour y arriver. Pour arriver au même niveau que Michael, il va falloir qu'il travaille 5, 6, 7, 8, 9, 4000 fois plus. Mais s'il travaille et qu'il a les bonnes habitudes, et qu'en face de lui, il a un Michael qui branle rien, je peux vous jurer que c'est Jason qui va y arriver. Le travail acharné bat le talent lorsque le talent n'est pas là. Lorsque le talent ne fonctionne pas, lorsque le talent il s'est mis en pause. Le travail acharné, il ne se met jamais en pause. Le travail acharné, c'est du plus, du plus, du plus, du plus, toujours plus. C'est de l'addition sans cesse. Le talent, c'est un peu comme un bouton. On, off, il est là, il n'est pas là. Le travail, il ne fait que s'accumuler. Et il ne disparaît pas du jour au lendemain. Le talent, ouais. Et la motivation, ce n'est pas la réponse. Combien de fois vous avez entendu une conférence où vous avez vu un film et vous vous êtes dit, c'est ça, je vais faire ça. Et vous ne l'avez pas fait. La motivation, c'est une fraction de seconde. La motivation, ça vous motive à l'instant où vous le voyez. Et qu'est-ce qui se passe après la motivation ? Souvent, elle retombe. Et s'il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et je ne vais pas vous mentir, si la motivation était suffisante, aujourd'hui, je pense qu'on vivrait dans un monde parfait. Vraiment parfait. Si la motivation de chacun était suffisante, on vivrait dans un monde parfait. Mais ce n'est pas le cas. Et le problème de la motivation, c'est qu'elle va créer la frustration. La frustration, c'est quoi ? La frustration, c'est tout simplement l'écart entre ce qu'on veut et ce qu'on a. Plus vous êtes motivé, plus ce que vous voulez va être poussé loin. Mais du coup, plus l'écart sera important. C'est très bien. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça et il faut faire bouger cette chose-là pour que ça s'approche de plus en plus de ce qu'on veut. Sinon, la frustration, elle va vous bouffer. Et donc, je pense que vous l'aurez compris. La clé, ce n'est pas le talent. La clé, ce n'est pas la motivation. La clé, c'est le travail. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Si vous voulez quelqu'un qui vous remotivera, qui vous boostera, je pense que je suis la personne la plus adéquate pour ça. Et je vous le dis sincèrement. Je suis quelqu'un qui soutient tous les projets, quels qu'ils soient. Mais je ne vais pas vous dire, tu vas y arriver si tu ne travailles pas. Il faut travailler. Et il faut travailler dur pour y arriver. Et quand je dis travailler dur, je parle des habitudes. Je parle de la routine. Parce que c'est ça la clé de tous vos projets, de tout le succès que vous souhaitez. C'est le travail, quel qu'il soit. Du coup, comment travailler dur et plus intelligemment ? Première chose à faire, définir pour vous à quoi ressemble la réussite. L'image que vous, vous faites de la réussite n'est pas la même que celle de vos parents. N'est pas la même que celle de votre meilleur ami. N'est pas la même que votre chien. Définissez votre propre image. Comprenez ce que vous voulez. Et à quel moment vous vous direz, ok, là j'ai réussi. Alors je vous le dis direct, une fois que vous aurez réussi, vous allez mettre la barre encore plus haut. Ça c'est le principe de la vie, le principe humain, j'essaie encore de se comprendre. Mais bon bref. Aujourd'hui, quelle serait votre réussite et à quoi ressemblerait votre réussite ? Il vous faut un objectif clair. Parce que si vous vous dites, je veux aller à la mer. Super ! Mais la mer, il y en a beaucoup des mers. Tu veux laquelle ? Tu veux quoi ? Tu veux de l'eau turquoise ? Tu veux de l'eau noire ? Tu veux quoi ? Il faut savoir, il faut comprendre ce que tu veux. Sinon, tu n'as pas de direction. Il faut que tu comprennes ce que tu veux pour comprendre comment tu veux y aller. Et pour créer un objectif clair, il y a quatre étapes. La première, qu'est-ce que vous voulez ? Comprenez ce que vous voulez. Deuxième chose, déclarer ou écriver cet objectif final en des termes clairs. Écrivez-les. Troisième chose, notez le résultat. Notez sur un papier ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et quatrième chose, c'est de définir la to-do liste pour y arriver. Voir la lune, si loin, ça va vous faire peur. Par contre, si vous voyez que vous devez aller à la première stratosphère, à la... Bon, ça fait peur quand même. Je pense que vous avez compris le délire. Montez sur une échelle. Montez au dernier étage de votre immeuble. Montez en haut de l'Empire State Building. Montez en haut du Burj Khalifa. Après, on verra. Mais vous pouvez définir des petites étapes pour monter de plus en plus haut. Je pense que vous l'avez compris. Deuxième chose à faire, c'est d'évaluer votre activité. Il y a trois types d'activités. Le premier, ce sont les obligatoires. Les deuxièmes choses, ce sont les conseillers. Et les troisièmes, ce sont les intéressantes. Je ne vais pas vous mentir. Travailler dur sur ces trois types de tâches, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être à 100% sur tout. Vous allez vous tuer à la tâche. Et finalement, vous n'y arriverez pas. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une Eisenhower Box. Vous allez définir les activités comme ça. Il y a les choses à faire maintenant, les choses à faire plus tard, les choses à déléguer et les choses à supprimer. Et ensuite, pour évaluer votre activité, il y a quatre questions que vous devez vous poser. La première, c'est est-ce que l'activité que vous voulez faire vous approche ou vous éloigne de votre but ? Ou peut-être qu'elle vous laisse à l'endroit où vous étiez, ça ne change rien. Deuxième question, est-ce que vous devez absolument vous le faire ou est-ce que vous pouvez le déléguer ? Je ne parle pas d'avoir les moyens de le déléguer. Juste vous poser la question. Est-ce que vous pouvez le faire ou est-ce que vous pouvez déléguer ? Ensuite, est-ce que c'est obligatoire maintenant ou ça peut être fait plus tard ? Et quatrième question, est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est vraiment obligatoire ? Troisième astuce que je peux vous donner, c'est de prioriser votre calendrier. Si les choses ne sont pas plus amifiées, les choses ne se font pas. Ou en tout cas, elles restent dans une idée, dans un coin de votre tête pour un jour peut-être. Et surtout, le secret du succès se trouve dans les habitudes. Si vous ne gardez pas un instant dans votre agenda pour cette activité, c'est la porte ouverte à autre chose. Supposons que vous souhaitiez devenir un pianiste professionnel. Qu'est-ce que vous pensez qui est mieux ? Faire du piano quand vous en avez le temps, mais pendant 3-4 heures, voire plus. Ou faire 20 minutes de piano par jour. Tous les jours, si vous arrivez à vous dégager 20 minutes de piano, à la fin de la semaine, ça vous fait 2h20. À la fin du mois, ça vous fait 10h de piano. À la fin de l'année, ça vous fait 121 heures. C'est un peu comme si vous aviez joué pendant plus de 5 jours d'affilée, non-stop. Je pense que vous pouvez comprendre que c'est mieux un petit peu chaque jour que des grosses quantités quand vous en avez le temps. Mais surtout, si vous prenez le temps de faire ces 20 minutes par jour, c'est 20 minutes que vous pourriez perdre autrement si vous ne les accordiez pas. Par exemple, vous pourriez perdre 20 minutes pour aller sur TikTok ou Instagram, qui ne vous apporterait strictement rien par rapport à votre objectif, alors que vous pouvez les prendre pour cet objectif-là. Vous avez deux vous. Le vous qui fait 4-5 heures de piano par mois quand vous avez le temps, et qui, tous les matins pendant 20 minutes, va sur son téléphone pour chiller sur Instagram. Et puis vous avez le vous qui fait 20 minutes de piano par jour. Au total, je pense que l'addition est vite calculée. Et le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de faire une réflexion sur votre journée, et de planifier la journée du lendemain. On a tendance à dire que la journée, elle commence dès qu'on se lève, dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on pose le pied par terre. Pour moi, c'est totalement faux. La journée, elle commence la veille, quand je prépare ma journée du lendemain. Il faut savoir que la routine matinale, la morning routine, comme on le dit, a autant d'importance que la routine nocturne, la routine du soir, la night routine, si vous préférez. Alors voici quelques questions que vous pouvez vous poser le soir, si vous en avez envie, si vous avez envie de mieux préparer votre journée. C'est de vous demander déjà, qu'est-ce qui s'est bien passé dans votre journée ? Qu'est-ce que vous avez bien fait, sans vous flageller ? Qu'est-ce que vous auriez pu mieux faire ? Qu'est-ce que, pour mieux faire, vous pouvez changer ? Qu'est-ce que vous devez arrêter de faire ? Qu'est-ce que vous devez commencer à faire ? Toutes ces questions, ça vous permet de comprendre. Et vous allez voir, vous n'allez pas être parfait, mais jour après jour, vous allez vous améliorer. Vous allez comprendre ce qui fonctionne, ce que vous devez mieux faire, ce que vous devez arrêter de faire. Et petit à petit, vous allez aller vers de bons résultats. Et surtout, tout que vous avez souhaité faire toute votre vie, et que vous avez repoussé, et puis vous vous êtes dit, ça sera pour l'année prochaine, et l'année prochaine, vous avez échoué encore, vous avez remis pour l'année d'après, etc. C'est maintenant qu'il faut les faire. C'est maintenant, parce que le meilleur moment de faire quelque chose dans votre vie, c'est maintenant. Voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je me répète à chaque fois, mais c'est parce que c'est important, je vous invite à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquez sur la cloche, pour ne rater aucune vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 15h, pour une nouvelle vidéo. Salut !